Aujourd'hui, on va parler du livre « Confessions d'un assassin financier » par John Perkin. Donc, suite au sondage que j'ai fait il y a je ne sais pas combien de temps, j'ai fait un méchant bout, on m'avait suggéré de faire des partages de livres que j'ai lus et qui ont eu, comment dirais-je, un impact sur, pas ma décision d'un retour à la terre, parce que c'était évident pour moi, mais qui ont contribué dans le fond à la réflexion. Ça fait que ça, c'en est un. J'avais envie de vous le partager. Donc, « Confessions d'un assassin financier », c'est des révélations sur la manipulation des économies du monde par les États-Unis. Ce livre-là a été publié en 2005 et il y a eu une réimpression en février 2014. Donc, moi, je l'ai lu en 2015. Évidemment, à ce temps-là, en 2015, il n'y avait pas tant la disponibilité au type d'informations comme ça était un peu moindre comparativement à aujourd'hui en 2022, puis en 2005, je n'imagine pas. Donc, John Perkins, en fait, c'est qui? C'est une personne qui était engagée par la NSA pour aller dans des pays à travers le monde afin de leur vendre un projet immense, un projet pharaonique pour susciter de l'endettement envers les États-Unis, envers des entreprises américaines et ainsi les manipuler plus tard politiquement. Donc, il dit lui-même « L'aspect clandestin de chacun de ses projets, c'est qu'il avait pour but de générer d'énormes profits pour les entreprises et de rendre heureuses une poignée de familles riches et influentes du pays, donc soit des dictateurs ou, bref, dans des pays un peu moins développés, la corruption est assez facile, dans les pays riches aussi, mais encore plus dans les pays moins riches. Et influente du pays récipiendaire, tout en assurant sa dépendance financière à long terme et donc sa loyauté politique de plusieurs gouvernements du globe. Donc, il va raconter, en fait, successivement les pays, les dirigeants qu'il a rencontrés, qu'il a vendus des projets, et on comprend mieux ensuite la dépendance de ces pays-là envers les États-Unis, puisque c'est un peu comme ce que fait la Chine en ce moment en Afrique. C'est qu'ils vont vendre des projets clés en main, des projets astronomiques, des créations de pondes centrales, puis tout ça n'est pas nécessairement rentable pour le pays, puis ce n'est pas nécessairement un besoin. Évidemment, on graisse la patte des gens, puis ce que ça fait en sorte, c'est que ce pays-là est redevable. Par exemple, si on prend l'exemple de la Chine, bien là, il va être redevable au gouvernement chinois, il va être dépendant de la Chine, donc arriver à l'ONU pour faire des votes, ou à l'international pour faire des votes, bien là, il faudrait que tu votes comme ta banque. C'est ça qui arrive. Fait que j'ai vraiment trippé. Ça se lit comme un roman. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de le louer, parce que ce n'est pas un livre qu'on va revenir pour aller rechercher des informations, mais ça éclaire sur la façon dont la mondialisation, puis tous nos systèmes actuels sont un peu pourris par la moelle, et ça met en lumière beaucoup de choses. Ça nous fait comprendre tout l'aspect géopolitique, puis ça fait en sorte que, bien évidemment, on peut être pessimiste par rapport à ça, mais ça fait encore plus de sens d'essayer de manger local, de faire ces choses localement, de se déconnecter un peu d'une certaine forme de mondialisation, puis du consumérisme qu'on retrouve là-dedans. Donc, moi, c'est un livre que j'ai vraiment apprécié, puis si ça vous intéresse, bien, vous pouvez le lire. Bonne lecture!